Bonjour docteur. Bonjour monsieur. La violence sexuelle est une arme de guerre ancestrale. Cette violence peut être à la fois physique et psychologique, collective et individuelle. Afin d'éradiquer définitivement la violence sexuelle dans les zones de conflits, la communauté mondiale doit s'attaquer aux structures qui conduisent à la militarisation de la violence sexuelle. Sur quels aspects, les gouvernements, les organisations internationales, les institutions et les citoyens devraient-ils se focaliser pour contribuer à l'élimination de la violence sexuelle en tant qu'arme de guerre ? Je tiens d'abord à remercier Women Political Leaders de me faire participer à cette conférence. Le viol et la violence sexuelle commis en temps de conflit sont en effet souvent présentés comme le plus vieux crime de l'histoire et de l'humanité. Cette arme de guerre ancestrale est une véritable stratégie d'humiliation et d'assujettissement. Ces crimes restent malheureusement d'actualité et souvent impunis. Telle est la raison pour laquelle nous exhortons d'ailleurs la communauté internationale, les institutions et les citoyens à lutter contre l'impunité à tous les niveaux. La justice représente à la fois un outil de prévention, bien sûr, pour éviter la répétition des crimes et une réponse de la société qui se doit de fixer des normes, tracer une ligne rouge à l'encontre de l'inacceptable. Le statut de Rome, pourtant création de la Cour pénale internationale, a codifié des avancées en reconnaissant que les violences sexuelles peuvent être consécutives à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais ces progrès n'ont pas encore véritablement changé le paradigme de l'impunité. Enfin, je voudrais insister sur le fait que notre conception de la justice n'est pas exclusivement focalisée sur la répression. Donc, nous encourageons le recours à tous les outils de la justice transitionnelle, les réparations, mais aussi la réforme des institutions de la justice et de la sécurité pour garantir le non-prénouvellement. Ce genre de justice holistique dans mon pays, la République démocratique du Congo, a cruellement besoin pour sortir de la spirale de la violence. Telle est la raison de notre plaidoyer pour la mise en œuvre du rapport Mapping sur les graves violations des droits humains et des droits internationaux et humanitaires commises entre 1993 et 2003 en République démocratique du Congo. Et ces crimes continuent jusqu'à ces jours et donc cette date doit aller au-delà de 2010. Ces rapports avaient été publiés il y a dix ans mais dont aucune des recommandations n'a été suivie des faits à ces jours. Nous aspirons à recevoir un soutien fort des institutions européennes et surtout des women political leaders sur ces chemins de la justice et de la paix durable en République démocratique du Congo. Docteur, votre organisation et l'hôpital de Pansy se consacrent à promouvoir une approche holistique de rétablissement des survivantes après avoir subi des violences sexuelles. De votre point de vue, est-il important de faire la distinction entre une victime et une survivante ? Comment pouvons-nous utiliser le langage pour garantir que les femmes disposent des meilleures chances de réinsertion dans la société et de rétablissement tant physique que psychologique dans des circonstances où elles pourraient être ostracisées à cause de ce qui leur est arrivé ? Le modèle des guichets unique One Stop Center à Pansy s'est en effet développé progressivement pour répondre de manière globale aux besoins de nos patientes. Donc au départ, on n'avait pas un modèle fait. C'est un développement progressif. Les victimes de violences sexuelles reçoivent un accompagnement personnalisé qui est centré sur leurs besoins des soins médicaux et psychologiques, une réintégration économique et sociale, un accès gratuit à la justice. Notre objectif est de contribuer à rendre la femme autonome à la sortie de cette prise en charge holistique. Notre expérience montre que ce n'est qu'après cette remise de leurs blessures physiques et psychologiques, et une fois que la réinsertion socio-économique est en bonne voie, que la question de réclamer la justice se pose pour les victimes de violences sexuelles. Et c'est bien souvent à ce stade où nous assistons à la transformation de la peine en pouvoir et en force pour réclamer la justice. C'est à ce moment que la victime devient une survivante et une actrice réelle dans la société. Elle devient alors une véritable leader communautaire pour le changement, la défense des droits et de la dignité humaine et le développement et la paix. Mais la question du langage dépasse cette distinction entre patientes, victimes et survivantes. Les mots utilisés sont en effet un reflet des mentalités et des comportements de la société. Dans les sociétés patriarcales et machistes, qui sont les nôtres, il me paraît important de faire un effort conceptuel. La distinction entre victimes et survivantes n'est pas qu'un détail sémantique lié à la mode. C'est une évolution, voire une révolution langagière qui a un impact sur les victimes et la société. Dans une certaine mesure, les termes victimes portent souvent une connotation négative. Il envoie à l'idée de passivité, de vulnérabilité et des faiblesses de la personne qui a subi des violences sexuelles. Donc, de ces faits, il est stigmatisant. Par contre, le terme « survivant » est chargé plus positivement. Et donc, il suggère que malgré les traumatismes, malgré les violences sexuelles, les humiliations, la personne est ténace. Qu'elle se redresse et va de l'avant dans le but d'avoir prise sur sa vie, son destin, la vie de ses enfants, la vie de sa communauté. Ce mot « survivant » soutient que la personne est résiliente. Enfin, dans la pratique, dans notre accompagnement, nous veillons à ce que la préférence donnée à l'utilisation du terme « survivante » N'attuie-nous pas, cependant, la gravité de l'agression sexuelle et n'éligue pas la responsabilité pénale et morale de l'agresseur. Merci docteur. L'élaboration d'une stratégie intégrale visant à s'attaquer aux causes profondes de la violence sexuelle consiste en partie à responsabiliser les coupables, tout en encourageant une vaste réforme législative. D'après votre expérience, quels changements avez-vous constatés ou non au sein de la République Démocratique du Congo en ce qui concerne cette question ? Est-ce que le Covid-19 a eu un impact sur cette question ? Il est en effet crucial que la honte et le stigma soient renvahis sur les épaules des violeurs et non sur celles des victimes de violences sexuelles comme nous les voyons aujourd'hui. Nous regrettons que, malgré certains progrès, la justice pénale reste trop centrée sur l'auteur présumé des faits et pas assez sur la victime. L'instruction et les procès ne peuvent donner lieu à de nouvelles violences à l'égard de la victime. Les autorités des poursuites et des jugements doivent arrêter de juger la victime. Bien souvent, le policier qui va commencer à recueillir la plainte d'une femme victime de violences sexuelles va commencer son audition en posant des questions sexistes et tendancieuses. Que faisiez-vous là à cette heure ? Comment étiez-vous habillés ? Pourquoi n'avez-vous pas fait fouiller ou faire un cri ? Avez-vous eu du plaisir pendant l'acte ? Autant des questions ambiguies, typiques d'une culture patriarcale, machiste et sexiste, qui culpabilisent la victime. Il faut encourager la non-rétraumatisation de la victime. Il faut la traiter avec empathie, humanité et respect. Une formation spécialisée des acteurs de première ligne s'avère indispensable pour rendre justice dans le respect de la dignité. En République Démocratique du Congo, nous avons une très bonne constitution qui prévoit notamment l'égalité des sexes et la parité dans les institutions. Nous avons aussi des bonnes lois par rapport avec les violences sexuelles. Mais comme dans de nombreux pays du monde, l'essentiel est de réduire le fossé existant entre le droit et sa mise en œuvre, entre les paroles et les actes. C'est ça le plus important. Quant à l'impact du Covid-19 sur les femmes, à l'instar des autres pays, ce sont souvent elles qui sont en première ligne. En Afrique, en République Démocratique du Congo, on verra que ce sont des femmes qui sont sur le marché, en milieu hospitalier. Donc elles sont plus exposées que les hommes. Par ailleurs, comme dans toutes les périodes de crise, qu'elles soient naturelles ou liées à la guerre ou sanitaires, comme le cas aujourd'hui, les climats anxiogènes favorisent toujours une recrudescence des violences faites aux femmes. Et ça, c'est dommage, et je crois que dans notre société, nous devons considérer cet aspect et pouvoir prévenir des violences qui peuvent surgir pendant les climats anxiogènes ou tout simplement pendant les crises. Merci docteur, mais pourriez-vous quelque chose à ajouter, quelque chose d'important que vous jugez nécessaire de partager lors de cette journée ? Nous apprécierons sincèrement votre expertise et votre point de vue dans chaque domaine que vous jugerez approprié. Absolument. Nous devons changer les mentalités des générations à venir. Cet aspect me paraît très important. L'éducation est la clé du changement des paradigmes de la domination masculine. Nous devons promouvoir une masculinité positive et mettre fin à la masculinité toxique. Ce n'est qu'avec ce travail de conscientisation que nous pourrons construire une nouvelle génération éduquée dans le respect de l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, et qui s'opposera aux violences sexuelles et défendront du coup les droits fondamentaux des femmes. Pour moi, cette éducation est cruciale pour voir des générations à venir beaucoup plus engagées pour l'égalité entre les sexes. Merci. 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 Merci.